Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 17 juillet 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de Villiers, troisième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 4 et 5 ans en découdront aux alentours de 15h15. Sur le parcours des 2150 mètres de la piste à main gauche, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. L'allocation totale sera de 43 000 euros et nos compétiteurs en découdront sous un grand soleil. Une fois encore, partir en première ligne sera un énorme avantage sur cette piste de soisie. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quindée. En première position, nous retenons le numéro 7, Armour As. Jean-Michel Bazir l'aime beaucoup et pense qu'il peut trouver son jour aujourd'hui. Déferré des antérieurs et s'élançant avec le 7 à l'autostart, s'il dispose d'un bon parcours, il ne va pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 6, Jibus de Navarie. Lorsqu'il se présente déféré les 4 pieds, comme ce sera le cas aujourd'hui, il est capable de réaliser de grandes performances et devrait confirmer sa dernière victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Galiléo Bello. Associé à Eric Raffin, qui le drivait déjà en dernier lieu, s'il reste au trop d'un bout à l'autre du parcours, il peut assurément redorer son blason. En quatrième position, viendra le numéro 1, Aubryon. Sébastien Garatio l'aime bien et pense que Johan Le Bourgeois, son pilote, peut se sortir sans problème du numéro 1 derrière la voiture. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Jacinto Bello. Anne-Françoise Donati-Marsillac l'estime depuis le début de sa carrière. Âgé de 4 ans, il affronte ses aînés avec des ambitions, lui qui devra simplement composer avec son numéro en seconde ligne. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Gin Tonic Duran. Pour ses débuts sur notre sol, il a fait belle impression en venant s'octroyer une belle et prometteuse sixième place. Théoriquement, s'il dispose d'un bon parcours, il devrait jouer les premiers rôles. En avant-dernier choix, le numéro 9, Brand Rock. Santomolo l'aime bien et pense que malgré son numéro 9 en deuxième ligne à la corde, il est capable de réaliser un numéro. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Hakim Griff. Avec l'aide de Mathieu Abrivar et restant sur une honorable troisième place obtenue récemment, il est largement en mesure de terminer dans les cinq. En cas de non partant, le numéro 3, Eden Texas, qui n'est malheureusement pas toujours sage, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono indique une nouvelle fois le tiercé dans l'ordre de 144 euros, ainsi que le carté et Quintet Plus dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires. Merci à tous.